Jeudi, 1er juin 2023, Érigo Bersant a donc officialisé la liste des Lyons confoquée pour le prochain rassemblement. Une liste qui faisait déjà des commentaires, faisait déjà jasier, où l'attention était portée sur le retour d'Onana. En fin de compte, dans les 22 joueurs sélectionnés, il n'y a donc pas le nom d'Onana. Et pourtant, une lettre de la fédération signée du secrétaire général de l'Afrique à foot, envoyé au ministre des Sports, Mwene Kambi, demander des visas par rapport à certains Lyons qui devaient rejoindre la cannière et parmi lesquels il y avait non seulement Anglo Nana, mais aussi Fabrice Ongoie, qui faisaient un retour en sélection. Bien sûr que, derrière cette lettre qui a été juste publiée, il y a une véritable querelle, il y a un véritable duel qui se joue entre Samer Eto et le ministre Mwene Kambi, où on se donne des coups en dessous de la ceinture, ou plutôt où il faut savoir dribbler, il faut savoir tacler, il faut savoir faire l'anti-jeu parce que ces deux-là, c'est une véritable finale qui est en train de se jouer. Et dans cette finale, certains joueurs ne sont que des ballons utilisés et qui finalement se retrouvent entre le marteau et l'enclume. La sélection de Nana, ou plutôt la non sélection, va encore faire beaucoup de discussions, puisque d'ailleurs, il devait être là pour le match contre le Mexique programmé le 10 juin. Alors, il y avait déjà une première interrogation, comment fera-t-il pour être là le 10 juin, alors que ce 10 juin-là, il devait jouer la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Et d'aucun, il voyait déjà un autre piège tendu par Rigobertsson avec son patron, à savoir Samuel Eto. « Mais, ce qu'il faut aussi souligner dans cette histoire, c'est certaines coïncidences. » L'affaire Onana n'est pas aussi simple que vous êtes en train de croire, parce que chacun cherche à tirer la couverture de son côté. La lettre qui a été envoyée par la Fédération au ministère des Sports n'a été rendue publique que le 30. Et pourtant, cette lettre est envoyée le 27, au 25 plus tôt, mais n'est rendue officielle que le 30. Pourquoi le 30 ? Parce que justement, lorsque la Fédération envoie cette lettre, c'est pour anticiper et pour permettre, et pour ne pas permettre à moi les combis, d'avoir juste la main et contrôler sa vérité. Avant cette convocation, ou bien avant la publication de cette lettre, parce que cette lettre est publiée quel jour ? Là, vous n'avez pas fait attention. Cette lettre est publiée mardi. Et pourquoi ? Parce que la Fédération se rend compte que Onana est parti d'Italie, à l'invitation de Mouer les combis. Il arrive à l'aéroport. Et c'est là où certaines alertes sont données à l'aéroport, que Onana est parti à la demande de Mouer les combis, alors qu'il a essayé de préparer quand même une ligue de champions. Qu'est-ce qu'il venait faire au Cameroun sans alerter la Fédération ni personne ? En réalité, Mouer les combis avaient proclamé que lorsque Onana arrive, eh bien, il le reçoit. Parce qu'il savait que jeudi, jeudi 1er janvier, 1er juin 2023, Rigobertson va donner sa liste de joueurs convoqués. Alors, Mouer les combis a demandé à Onana de venir d'un gars, pour qu'ils reçoivent mercredi. Et à la sortie de la réunion de mercredi, au ministère des sports, il allait faire un communiqué pour dire que, oui, il a discuté avec Onana. Onana rejoint donc les lions et notre table. Voilà ce qui était dans le plan de Mouer les combis. Or, Samuel Eto, lors de l'assemblée générale de l'Afrique à foot, le 27 octobre, il l'avait pris à revers, Mouer les combis, en disant ceci. C'est une sorte de dribble pirogue. Il a dit, la sélection, la convocation d'Onana, dépend uniquement du sélectionneur Rigobertson. Donc, en fait, il était en train de dire à Mouer les combis, la lettre que tu as envoyée à l'Inter Milan, que tu voulais que le club italien te mette à la disposition, le gardien, on en a que, ta lettre l'adresseur a rien passé, c'est pas toi qui convoque les joueurs, tu sais, Rigobertson. Et tu dis Rigobertson, dit ça mérite. Donc, il avait déjà donc dit ça. Mouer les a dit, ok, dans ce cas, je vais lui montrer que je sais encore mieux jouer. Puisque Rigobertson va annoncer jeudi, moi, Onana est là, mardi, et puis m'après dit, il est au bureau, on fait une annonce, capageuse. Puisque déjà, j'ai marqué un premier but, maintenant, je vais marquer un deuxième. Et voilà, pourquoi est-ce que, quand Onana arrive, il trouve que, immédiatement, c'est la Fekafu qui fait fuder la lettre. Pour dire que, nous, on avait déjà même demandé à Mouer les combis avant. Quand on voulait Onana. Donc, sinon, tout ce qu'il va parler là, c'est, nous, on avait déjà demandé. C'est pour ça qu'ils font fuiter la lettre. Onana se fâche. Parce qu'on a l'air d'un contact en ce temps, je vous le dire, avec les commerçants. Mais moi, les combis a encore passé par derrière. Il a encore activé pour remettre le punch et pour récupérer toujours que, non, on en a. Ne doit pas faire profil bas. Il doit absolument écrire. Deuxième coup. Samuel Leto et Enrico Berson ont joué un autre cas. Pour un peu zigouiller le plan de Mouer les combis. Ils sont partis chercher qui? Fabrice Onbois. Et vous savez que, les Camerounais sont divisés. Entre Fabrice Onbois, Andro Nana. Puisque, Andro Nana, aujourd'hui, c'est le gardien Stade Lyon. C'est le gars qui est parti en Ligue des champions. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs gardiens du monde. Même s'il n'est pas le meilleur en Italie. Et c'est ça qu'il faut aussi regarder. Il faut faire très attention. Parce que nous, tellement nous sommes chauvins patriotes que, dès que nous voyons un de notre jouer, Zambwangi, ça, c'est le meilleur milieu du terrain d'Italie. C'est le meilleur milieu du terrain du monde. Mais, Zambwangi, ça n'est pas nominé. Parmi les joueurs de la saison, là, en Italie, il n'est pas nominé. Andro Nana n'est pas nominé. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons les meilleurs alors que nous voyons d'autres qui ont aussi de bons gardiens, qui ont de bons éléments. Nous ne pouvons pas avoir le meilleur gardien du monde, le meilleur milieu du terrain du monde, le meilleur attaquant du monde. Mais, c'est le Maroc qui est arrivé en demi-finale de la coupe du monde. Et là, encore, on a vu comment Bounou, le gardien du Maroc, a sauvé son équipe face à l'AS Roma en faisant des parades incroyables. L'année dernière, il était parmi les meilleurs gardiens du monde. Il faut donc savoir que le Cameroun a souvent eu la chance d'avoir de bons gardiens. On en a en fait partie. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a ce que j'ai dit, des conflits où on se sert de lui comme un ballon de bataille, comme une balle de ping-pong. On se renvoie. Et maintenant, comme je le dis, il y a un roi qui est revenu. Avant, on ne voulait pas cette concurrence. Mais aujourd'hui, on voit, on me rabotir, que ce n'est pas un gardien de classe internationale, qu'il n'a pas un très bon club, mais tout le monde sait que Roger Milla, peut-être qu'il ne pouvait pas jouer dans les grands clubs en Europe. Il était même en retraite quand on l'a appelé pour venir à la coupe du monde. Mais tout le monde sait ce qu'il a fait. Et les Camerounais ne vont pas aussi oublier que on doit remporter la Cannes en 2017, qu'il a d'abord qualifié le Camoun à la Cannes en 2015, même si, même si certains veulent nous faire aussi comprennent que c'est un excellent gardien. On a aussi vu comment il a encaissé certains buts. Comme sur le Nigeria, il avait pris carte. Mais à laquelle on n'oubliera jamais qu'il avait arrêté le pénalty de Sadio Mani. À laquelle on n'oubliera jamais que c'est lui qui élimine le Gabon. Lorsque Pierre-Emerick Aubameyang place sa tête et est convaincu que c'est fini. On doit faire une parade à la Thomas Goumour pour sauver les Lyons et l'Ontario. C'est donc des gardiens qui peuvent aussi être bons en sélection, mais qui ne sont pas forcément bons dans les grands clubs, tout comme aussi les joueurs marocains. Les joueurs marocains, attendez, ils ne jouent pas dans de très très grandes sélections, dans de très très grands clubs, mais c'est eux qui sont allés en demi-finale. Et j'insiste pour ce problème de discipline et ce problème qu'on a voulu jouer avec un gardien qui peut être talentueux. Qui est même talentueux. Parce que j'ai dit, ce que subit on a aujourd'hui. Tout un chacun devrait réfléchir et je continue à dire. Mweli Kambi a joué un train mourant. Je ne dis pas que Eto est bon, bon, bon. Mais quand il y a quelqu'un qui est venu et quand il y a quelqu'un dans son domaine de pédilection, laissez d'abord qu'il finisse son mandat et vous regardez aussi. Mais quand on voit les agissements de Mweli Kambi, on peut dire qu'il a détruit et que c'est lui qui est venu avec ses intrigues. Pour vous rappeler, pour qu'on se qualifie pour la coupe du monde, Mweli Kambi ne s'est pas déplacé pour l'Algérie. La seule chose qu'il était parti faire, c'était pour le match aller à Douala où il est parti avec des sorciers. Au stade. Avec des paraniers, avec des chasse-mouches. Comme on avait perdu. Le même Mweli Kambi, aujourd'hui, n'utilise pas seulement Andro-Nana, parce qu'il y a un autre conflit qui est au sein de Nez. Parce que c'est aussi vrai que Eto utilise maintenant Fabrice Onbois, pas seulement Eto, Eto utilise Fabrice Onbois pour nous mettre en concurrence avec Andro-Nana. Parce qu'ils sont des cousins. Ils vont se mettre en concurrence. Ça c'est la politique de Biya. On vous prend dans la même famille et vous vous collez les têtes. C'est comme ça aussi que, actuellement, Mweli Kambi est parti prendre. Belle-Joseph Angouane, qui est le frère de la maman d'Eto, dont l'oncle. On a tout fait pour nommer Belle à l'ONIES, Office national des infrastructures et équipements sportifs. C'est Paul Biya qui l'a nous-mêmes. Regardez donc ce qui se passe. Pour la Coupe du Camoun et machu et tout ça, on sait que Paul Biya doit présider et tout ça. Lorsqu'on a lancé des matchs, qui a fermé les stades ? C'était l'ONIES. De qui ? De Belle-Joseph Angouane. Que non, les stades sont ceci et tout et tout et tout. Boum ! Regardez les play-offs à doigt là. Les play-offs, c'était pour déterminer le champion du Camoun. Comment on peut comprendre que les stades soient pleins ? Que les gens soient là à gauche, à droite et tout ça. Mais que nos ministres des sports n'aient pas fait des déplacements pour aller là-bas pour des play-offs. Aujourd'hui donc, le football Camoun ne peut pas fonctionner. entre Eto, moi les combis sont qui se détestent comme chien et chat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que celui-là tire à gauche, l'autre tire à droite. Comment une telle équipe peut apporter des trophées ? Et surtout, comme je continue à dire, ce sont ces joueurs qui ont été utilisés, qui malheureusement risquent de se retrouver dans des situations très compliquées. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit aux joueurs. Faites profil bas parce que je n'ai jamais vu un sélectionneur aller demander pardon à un joueur. Faites-il le meilleur du monde ? Oui. On en a peut-être le meilleur gardien du monde, sauf que le Camoun n'a pas remporté la coupe du monde. Oui, on en a peut-être le meilleur gardien du monde, sauf que le Camoun n'a même pas remporté la canne. Oui, on en a, c'est lui aussi qui a pris cette nuit à la canne. Donc, il a le temps, il a 25 ans pour grandir. Venir au pays alors que le sélectionneur n'est même pas tellement au courant pour venir rencontrer le ministre des Sports. Est-ce que c'est le ministre des Sports qui va faire le classement ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'à l'inter Milan, on va laisser Isagui, on va appeler le président, on va appeler le ministre des Sports ? Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a en train de se jouer. Quelle sorcellerie est en train de se jouer là ? Nous avons des matchs importants. Cela qui concerne la qualification pour la canne en Côte d'Ivoire. Allons-nous laisser ça juste parce qu'il y a des égaux surdimensionnés ? Allons-nous uniquement poser des pieds et des pots de banal et tout et tout ? Voilà donc un régime où tous, ils vont vous dire qu'unité nationale, solidarité nationale et tout et tout. Mais dans l'équipe nationale, c'est la bagarre nationale. Et tel qu'on est en train d'aller, nous sommes en train de préparer notre naufrage. Le linge est sale, c'est la bagarre famille. Qu'il faille maintenant que la famille des joueurs, sélectionneurs et présidents se réunissent pour pouvoir en faire résoudre ce problème-là. Mais s'il s'agit d'utiliser des hommes politiques, sachez que cela montre tout simplement qu'il n'y a pas d'issue. En tant que journaliste sportif, éditorialiste, parce que je connais des grands joueurs qui ont raté leur carrière. Je connais aussi des sélectionneurs qui ont bousillé la carrière de certains joueurs. Il faudrait que Rigobertson puisse parler avec son fils, encore aux nanas, pour pouvoir enfin remettre les lions sur les rails. Il faudrait qu'on ne prendra que des gens qui sont d'abord orgoglés. Sans la discipline, aucune équipe au monde ne peut gagner. Sans la solidarité, sans la complicité, aucune équipe au monde ne peut gagner. Notre passé nous a renseigné. Nous avons tellement échoué à cause de cette division. Cela ne devrait pas être une loi de l'hérité tel père, tel fils. Surtout dans la mauvaise gestion de notre équipe nationale. C'est parti. C'est parti. Surtout dans la mauvaise gestion de notre équipe nationale.